Hey les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super ! Tadamamamamam ! Yeah ! Yo tout le monde, c'est Sofiane le Geek, et on se retrouve en vidéo pour parler du prochain film Dragon Ball Super Super Hero qui sortira au cinéma en 2022. De nouveaux indices sont apparus, des indices officiels, et puis ils nous en disent un peu plus sur le prochain film DBS. On va aller analyser ça ensemble dans cette vidéo. Avant toute chose, je tiens à tous vous remercier d'avoir été aussi nombreux et nombreuses hier soir en live sur ma chaîne YouTube mais également en live sur ma chaîne Twitch pour aller découvrir le fameux premier teaser du prochain film Dragon Ball Super. Alors teaser assez court certes, mais qui a fait réagir beaucoup dans la communauté des réactions qui étaient légitimes, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, hormis sur le FC Twitter, toujours pareil, toujours ce réseau social, ils ont un problème. Le FC Twitter, il y a un gros gros problème, on y reviendra, il y a eu quelques petites pépites, on y reviendra dans cette vidéo. Bref, juste avant cela, les nouveaux indices. Hier, on avait des guests, on avait Masako Nozawa, la fameuse comédienne de doublage de la voix de Goku, c'est Yu de Goku en version japonaise qui était présente, etc. Eh bien, on a eu des messages assez croustillants à se mettre sous la dent. Donc là, on nous dit sur le site officiel Dragon Ball, le titre du nouveau film sera Dragon Ball Super Super Hero. Alors c'est vrai que c'est un titre, comme j'ai pu le dire, assez spécial. Bon, moi je m'en fiche, je ne vais pas critiquer le titre, mais c'est vrai que pour la connotation Dragon Ball Super Super Hero, ça ne sonne pas très bien, tu vois. Mais par contre, ça peut nous en dire long, parce que Super Hero, qu'est-ce qui est le côté Super Hero dans Dragon Ball ? Hormis Good Sayaman, voilà, Gohan, ou même Videl, Good Sayaman 1 et 2. Pour moi, il n'y a que ça qui me fait penser au Super Hero. Alors, on a vu également le premier caractère design de Pan, qui a grandi d'ailleurs. Elle doit avoir peut-être 4-5 ans, j'en sais rien, tu vois, 5 ans, un truc comme ça. Donc on voit qu'elle a grandi, peut-être que Pan va prendre la relève de ses parents, d'accord ? Elle va devenir nouvelle Good Sayaman 3, tu vois, je ne sais pas. Ce qui nous laisse penser également, c'est que Goten et Trunks, logiquement, devraient avoir grandi. Parce que là, par contre, si on les laisse toujours au même âge et à la même taille, il y aurait un problème. Donc voilà, bon, je pense qu'on fera une vidéo également là-dessus pour y revenir. Alors, on nous dit, de nouvelles infos sur le film Dragon Ball Super Super Hero, qui va sortir en 2022, sont disponibles. Et du coup, on a la voix Masako Nozawa, la voix de Goku, comme j'ai pu vous le dire, qui nous dit « Je suis sûr que vous débordez d'excitation en attendant le film Dragon Ball. Je suis certain que Dragon Ball Super Super Hero sera plus qu'à la hauteur des attentes de tout le monde. Le sous-titre Super Hero est plutôt cool, non ? » Donc elle nous pose la question. Alors ça, voilà, comme j'ai pu vous le dire, on peut aimer comme on ne peut pas aimer. Mais je ne vais pas m'amuser à juger un titre, ça reste qu'un simple titre. « J'adore à quel point c'est simple et direct. Les nouveaux personnages conçus par Toriyama ne ressemblent à personne que nous avons vus auparavant. » C'est vrai qu'on a vu un espèce de soldat avec une cape rouge et un numéro 1 rouge avec une espèce de casque avec une crête. On essaiera d'aller revoir un caractère design. Et ensuite, il y avait également un deuxième, limite comme son frère jumeau, avec deux crêtes, mais cette fois-ci de couleur bleue avec le numéro 2. Est-ce que ce sont eux également les super-héros ? Est-ce qu'ils font partie de la patrouille galactique, auprès de Jaco, etc. ? On n'en sait rien, on en saura bien plus prochainement. C'est certainement un ajout unique à Dragon Ball et j'ai hâte de voir ce qu'ils peuvent faire. C'est l'un de ces films incroyables où une fois que vous avez fini de le regarder, vous, vos amis et votre famille, pouvez tous parler des détails et de quelle partie vous avez le plus aimé. J'ai hâte d'entendre toutes vos impressions sur le film. Donc voilà, elle, elle nous donne juste, il n'y a pas vraiment d'indice, elle nous donne juste, voilà, son côté, entre guillemets, de fan, même s'il y a des comédiennes de doublage. On a également, et c'est là où ça va être intéressant, le producteur exécutif Akio Iyoku, qui nous en dit bien plus. Maintenant que la date de sortie au Japon est fixée à 2022, nous travaillons à plein régime. Donc là, ça veut dire, voilà, ils sont en train de bosser à fond, même s'ils devaient le faire déjà depuis 2018. Pour l'instant, tout ce que je peux dire, c'est que ça va être fantastique. Toriyama travaille avec nous depuis la phase de développement de l'histoire et était très impliqué dans le processus d'illustration des personnages du film. Les fameux caractères design, etc. qu'on a pu voir, on a vu Pan, on a vu Piccolo, on a vu les fameux soldats, là, qui sont peut-être des super-héros, je ne sais pas. Donc voilà, on sait que Toriyama est vraiment très investi dans le film. Ok, pourquoi pas là-dessus, il n'y a aucun problème. Au fur et à mesure que nous y avons travaillé, le film n'a cessé de s'améliorer. Donc ça, c'est plutôt bien. Alors, s'améliorer, ça peut être beaucoup de choses. Peut-être des petits rajouts scénaristiques, même si, voilà, c'est Toriyama, voilà, logiquement, qui a dû balancer le scénario. Maintenant, il faut voir où ça va être situé. Vu que Pan a grandi, logiquement, c'est après Moro, et sans doute peut-être après l'arc Granola. D'accord ? Donc, j'ai hâte de voir un petit peu ce que ça va donner, parce que quand on sait que dans l'arc Granola, il y a une nouvelle transformation, par exemple, pour Végéta, ce qui voudrait dire qu'on va voir la prochaine transformation de Végéta. Alors, ça laisse penser à pas mal de choses très intéressantes et très croustillantes. À savoir, sûrement, la reprise de l'animé Dragon Ball Super en épisode qui va traiter l'arc Moro et l'arc Granola. Je les vois mal nous balancer le film au cinéma avec la nouvelle transformation de Végéta, etc. Alors qu'on ne l'a toujours pas vu sur nos écrans. On ne l'a vu qu'à travers des scans, tu vois, et à travers, voilà, les mangas papier, où là, actuellement, on est toujours à l'arc Moro en France. Donc, voilà, ça, c'est un premier léger indice, mais c'est pas tout, c'est pas tout. Comme je l'ai dit, je suis convaincu que ce sera un film fantastique, mais je pense vraiment que cela pourrait finir par être un film qui laissera les fans stupéfaits pensant à des choses comme... Donc, c'est ce dont Dragon Ball est capable et je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi bon. Là, il me vend du rêve. Il me vend du rêve. Bon, on continue. J'espère que tous les fans pourront résister à leur attente de construction et tenir jusqu'à l'année prochaine. Alors, voilà, là, il nous parle que, comme quoi, il faut tenir jusqu'à l'année prochaine, voilà, jusqu'à la sortie du film Dragon Ball Super. On peut penser que ça sortira l'été prochain, en 2022, l'été 2022, ce qui nous laisse un an pour avoir la possibilité de revoir Dragon Ball Super sur nos écrans, en animé avec l'arc moraux, tout ça. Bon, ensuite, on a également, et c'est là où, par contre, ça sera l'un des meilleurs indices concernant le film Dragon Ball Super Super héros 2022. Le producteur Nori Hero, Ayashida, qui va nous livrer pas mal d'infos. Je pense que ce nouveau film a un attrait différent de l'intense Dragon Ball Super Broly. C'est vrai que Dragon Ball Super Broly, moi, j'étais le premier à vous dire que j'ai kiffé. Clairement, j'ai kiffé. Même s'il y avait plusieurs équipes qui ont bossé sur le film Dragon Ball Super Broly, voilà, plusieurs équipes au caractère design différent. Après, ça a permis d'avoir une liberté dans le film avec un style de dessin différent tout au long du film. Des dessins parfois sublimes, parfois qu'on pouvait juger moins bons en fonction des goûts et des couleurs de chacun. Mais les phases de combat étaient intenses et sont spectaculaires. Moi, je suis resté vraiment bloqué, focus sur le combat de Broly face à Vegeta. Il est extraordinaire. Et on commençait à retrouver cette nostalgie qu'on pouvait retrouver dans le caractère design des années 90. Voyez ou pas ? On a eu quand même une animation 2D vraiment incroyable. Il y avait de la CGI, voilà, la CGI, tout ça. Mais je n'étais pas super fan des scènes, des passages CGI du film Dragon Ball Super Broly. Moi, vraiment, ce que j'ai aimé, c'est les bastons en 2D, tu vois. Avec également les vues, tout ça, avec les plans de caméras différents. Franchement, il y avait un gros, gros taf de fait. Et pourtant, ça a plu à la majorité de la communauté. Donc aujourd'hui, on a choisi de changer de direction artistique, de partir apparemment en full CGI. Bon, moi, je vais vous le redire. Je ne suis pas trop fan de la CGI. Le teaser que j'ai vu ne m'a pas scotché. Je n'étais pas bouche bée en volant le teaser, en volant le Goku. Moi, je préfère plus la 2D. Je suis de l'ancienne école, certes. Mais bon, c'est comme ça. Ça, après, c'est les goûts et les couleurs. Mais ça ne veut pas dire que je suis en train de cracher sur le film. Non, non, je ne juge pas le film. Je peux trouver le film super bon, même si je n'aime pas la CGI. Mais bien sûr, on est juste en train de juger le teaser de Goku qu'on a vu, qui était certes très court. Et quand moi, je vois ça, moi, je préfère la 2D face à la 3D. Mais ça ne veut pas dire que je vais cracher sur le film. Loin de là. Si ça se trouve, le film, il va être kiffant de fou. Et j'ai hâte de le découvrir. Même si la CGI, j'en suis pas fan. Voilà, c'est vraiment deux choses totalement différentes. Dire que... Parce que j'en ai vu le FC Twitter. Et comme je vous l'ai dit, on va y revenir. Ouais, tu craches sur le film, tu ne l'as pas vu. Non, mais tu n'as pas le QI nécessaire pour prendre assez de recul, pour comprendre que chaque fan de Dragon Ball peut avoir des goûts artistiques différents. Cher ami, il faut comprendre, en fait, ce qu'on dit. Quand on dit, non, je préfère plus la 2D que la 3D, c'est un choix. Tout comme quelqu'un qui va préférer la 3D de Xenoverse à la 2,5D de Dragon Ball Fighters. Moi, par exemple, je préfère plus la 2,5D de Dragon Ball Fighters. Mais ce n'est pas pour autant que je n'ai pas apprécié Xenoverse. Vous voyez ou pas ? Vous savez, c'est bon, ça rentre un petit peu. C'est un truc de fou. Bon, bref, on y reviendra. Alors, il nous dit, il y a beaucoup plus de scènes, de tranches de vie qui mettent vraiment en lumière le monde riche que Toriyama a créé. Donc là, c'est intéressant parce que là, on a des infos officielles pour le prochain film Dragon Ball. Super, super héros. On va avoir beaucoup plus de scènes, comme il a pu le dire, dans la vie de nos héros. D'accord ? On va avoir moins de bastons, sans doute. Mais ce qui veut dire qu'on va avoir beaucoup plus d'écriture et de développement sur la vie de nos héros au quotidien. Ça, c'est intéressant. Bien sûr, cela ne veut pas dire que le film n'a pas sa part de scènes intenses. Bien évidemment, il y aura quand même des scènes de bastons. J'ose espérer qu'il y aura également un méchant qui sera là. Il faudra aller le taper, bien évidemment, tu vois. Mais au lieu d'avoir de la baston à outrance qu'on a eue dans DBS Broly, moi, il n'y a pas de souci. Moi, du moment qu'on a vu la première partie dans le DBS Broly des origines des Saiyajins avec Badako, avec également le roi Vegeta, le roi Cold, etc. Ça, c'était plifant de ouf. Voilà, c'était plifant de ouf. Et après, on n'a eu que de la baston. C'est vrai qu'une fois qu'on a passé tout ce passage des origines Saiyajins, après, une fois qu'on arrive Broly face à Vegeta et Goku, c'est de la baston à outrance. Mais ça ne m'a pas déplu, tu vois. Ça peut déplaire à certains. Et je respecte cet avis. Je respecte totalement. Mais voilà, là, on nous dit qu'il va y avoir beaucoup plus d'écriture, au final. Avec quand même des scènes de baston, mais un peu moins que DBS Broly. C'est une fusion parfaite du classique Dragon Ball et de nouveaux aspects de la série. C'est pourquoi je pense que cela pourrait finir par être quelque chose de vraiment original et révolutionnaire. Je pense vraiment que nous allons pouvoir plaire à tous les fans, ainsi qu'à Toriyama avec ce film. Donc là, voilà, il espère également faire plaisir à l'auteur lui-même. Présenter les histoires et les designs incroyables de Toriyama de la manière la plus cool possible a toujours été notre mission. J'espère que vous nous faites tous la gentillesse d'attendre patiemment et avec enthousiasme un peu plus longtemps. C'est vrai que voilà, il va falloir encore attendre un an. On va voir la gentillesse, tu vois. Moi, il n'y a pas de souci. Même si je suis un petit peu pessimiste sur le caractère design en CGI. Apparemment, ça va vraiment être full CGI. Il va falloir s'y habituer, ça va être comme ça. Ce n'est pas pour autant que je ne vais pas aller voir le film au cinéma. Et si le film est bon, je dirais qu'il est bon. Même si, derrière, j'ai une petite réserve sur la CGI. Voilà, ça, c'est les bouts et les couleurs. Ça se discute. Voilà, il faut respecter la vie de chacun. Finalement, il ne va pas y avoir autant de baston que le film d'EBS Brody. On va en savoir beaucoup plus au niveau de l'écriture des personnages. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. Voilà, moi, j'ai envie d'en découvrir. Moi, je ne suis pas là à être le fanboy à dire, voilà, je ne veux que de la baston à outrance. Non, non, je ne veux pas que de la baston à outrance. Voilà, je vous remets également le petit teaser. Ça saccade un petit peu, côté FPS, tout ça. Alors, je tiens tout de même à préciser une chose. Les personnes qui disent, ouais, mais c'est normal, ils ont fait ça à la va-vite, etc. Non, non, mais ce n'est pas à la va-vite. C'est vraiment le côté FPS qui est comme ça pour de la CGI. C'est le choix artistique qu'ils ont décidé de choisir. À aucun moment, on a vu un communiqué de la Tori qui dit, non, non, mais ils ont fait un truc à la va-vite. Non, non, c'est un teaser promotionnel qui se doit justement de nous mettre une mise en bouche. Et là, vous voyez ou pas, on voit Gotenks ado. Parce que comme je vous le disais, alors, Gotenks ado, attention de Draven Bully Rose, hein, voilà, ce n'est pas officiel. Mais comme je vous le disais, on pourrait retrouver justement Goten et Trunks adolescents, puisque Pan, elle a grandi. Ça laisse penser que ça va se passer vraiment des années et des années après de ce que l'on connaît. Ensuite, il y a un message très, très important. Il a dit, respect. Ceux qui aiment un truc doivent respecter ceux qui n'aiment pas. Ceux qui n'aiment pas un truc doivent respecter ceux qui aiment. On parle clairement de la CGI. Que tu aimes ou que tu n'aimes pas, on se doit de respecter. Ça ne sert à rien d'aller cracher sur les autres. On n'est pas forcément haters quand on n'aime pas un truc, exactement. On n'est pas forcément un fanboy quand on aime un truc, exactement. Ça, vous voyez, ça, ce genre de message, bah, moi, j'aime bien. Voilà, j'aime bien. C'est, voilà, c'est le respect, en fait. C'est le respect avant tout. D'ailleurs, voici mon compte Twitter. N'hésitez pas à aller vous follow, à me suivre. J'essaierai de mettre un maximum de news. Alors, on va aller en revenir là-dessus. Voilà, comme j'avais pu vous le dire, je vais vous préparer une vidéo sur le film DBS 2022. DBS 2022, des indices nous montrent qu'il sera totalement différent du film Broly, et pas que pour le choix de la CGI. Voilà, il sera différent, il sera moins intense, moins de scènes de combat, beaucoup plus d'écriture au niveau de la vie quotidienne des personnages. Alors, voilà, on avait Susucre qui a dit, en fait, qui avait dit, avant de Trash, pensez que c'est un teaser de 20 secondes, mais pas tiré du film fait un an et des patates avant la sortie du film. Soyons patients et regardons le got du manga game vous faire retourner vos vestes l'an prochain. Alors, bien, c'est pas une question de retourner les vestes, hein, voilà. Il a dit, de toute façon, on va tous kiffer le film car c'est Dragon Ball MDR. Et Susucre a dit, probablement, mais bon, je vois du crachat sur un teaser fait à la va-vite, un an avant la sortie du film. Alors déjà, c'est pas fait à la va-vite. Et, bien évidemment, les amis, j'ai rien contre Susucre, hein, on se chamaille, voilà, par-ci, par-là, on a l'habitude. Et Susucre, c'est très bien, je l'ai souvent au téléphone, c'est très bien. Donc là, moi, j'ai réagi, j'ai dit, mais sinon, on a le droit de préférer la 2D à la 3D où c'est interdit d'avoir des préférences. Parce que là, en fait, personne n'a craché dessus. Moi, par exemple, quand j'étais en live hier soir avec vous, j'ai dit, je suis pas très fan de la CGI parce que, voilà, je préfère plus la 2D à la 3D. Est-ce que ça veut dire pour autant que je suis en train de cracher sur le film ? Non, je suis juste en train de cracher sur l'aspect visuel choisi. C'est tout. Et encore, j'appelle pas vraiment ça cracher, j'appelle juste donner, j'appelle ça juste donner mon simple avis. Voilà, mes préférences, tout simplement. Comme j'ai pu vous le dire, on peut avoir la préférence des graphismes de Dragon Ball FighterZ en 2,5D, tout comme on peut aimer la 3D de Xenoverse, mais avoir comme préférence Dragon Ball FighterZ. Mais ça ne veut pas dire que, pour autant, on n'aimera pas Xenoverse. Voilà, vous comprenez ou pas ? Donc là, bien évidemment, le FC Twitter a débarqué. Voilà, il y en a un. Bon, il y a Exo Boy, il était cool. Il m'a dit, voilà, la veste reversible quand le film sortira. Il m'a sorti une veste en mode, voilà, je vais dire au final que le film sera magnifique, ce qui est sans doute probable. Je lui ai dit, mais moi, il n'y a pas de problème puisque je n'ai pas craché, en fait, sur le film. Donc, je lui ai dit, achète-moi une. Elle coûte cher pour une veste moche, en plus. J'ai dit, il faut savoir mettre le prix. Et après, il m'a dit, no joke, par contre, je suis d'accord avec ce sucre. Beaucoup de monde se plaignent d'un teaser de 20 secondes à 2 FPS, alors que le film sort dans un an. Certes, pour certains, on peut trouver ça moche, pour le moment, mais la plupart des gens vont faire un retournement de veste à sa sortie. J'ai dit, non, rien à voir. Je peux trouver le film bon, mais détester la CGI. Chose que beaucoup ne comprennent pas, lol. Après, il m'a dit, j'avais pas vu les choses sous cet angle, en effet. Donc là, vous voyez ou pas, c'est là où c'est intéressant, parce qu'au final, en fait, certaines personnes ont trouvé bon de juger, eh bien, du coup, les goûts et les couleurs de chacun, alors qu'au final, il n'avait pas vu la chose de cet angle-là. Bon, voilà, j'ai rien, du coup, contre lui, le frérot, il n'y a aucun problème. Après, voilà, on a eu des tacles un peu plus sévères, des fous furieux. Ça, tu juges un film par rapport à un teaser de 15 secondes. Donc voilà, ça, c'est FC Twitter, un nack, je sais pas quoi. Il m'a tellement saoulé après, parce que ça avait ni que ni qu'est ce qu'il disait, qu'après, je l'ai bloqué. Regardez, non, mais laisse-le, nack. Donc, il parle là, soi-disant, à son pote. Regardez bien, FC Twitter. Regardez bien comment, là, je l'ai cerné. Non, mais laisse-le, nack. Il dit ça sur Twitter, alors qu'il a fait le contraire sur YouTube. À aucun moment, déjà, sur YouTube, j'ai fait le contraire en disant que j'étais fan de la CGI. Donc voilà. Puis, il te répond avec son air hautain, alors que sur YouTube, il aurait bien répondu autrement, PTDR. Donc là, après, il m'a dit, MDR, c'est rien, c'est Sofiane. Ça veut dire quoi, ça, en fait ? T'inquiète pas, en live, il te dira, je ne bloque pas pour rien les gens, palmarès, bloquez quelqu'un, juste parce qu'il dit la vérité. Non, en fait, je le bloque parce que voilà. Et regardez bien ce compte. Oh ! Créé en avril 2021, zéro followers, zéro abonnement. Et il est venu commenter sous nos tweets. Mais frérot, si tu ne suis personne, et si ce n'est pas ton compte secondaire, comment tu as pu tomber sur mon tweet ? Et sur le tweet de Nack, soi-disant, voilà. Voyez ou pas ? Donc là, au final, le Deltador, c'était Nack, il est en train de se parler tout seul. Voilà, il sait parler tout seul. Et il est content, il se met des likes, voilà, il s'auto-like, voilà, il sait parler tout seul. Donc j'ai dit, calme-toi avec ton compte secondaire à zéro followers. Comment tu as pu voir ce tweet à zéro follow ? Un effort quand même MDR. Voilà, hop, allez, c'est bloqué pendant la vidéo. Hop, on bloque toutes ces tracailles du UFC Twitter, voilà. Donc je vous le redis, les amis, on ne crache pas sur le film. On donne juste des préférences de choix artistiques selon les avis de chacun, d'accord ? Tu as le droit de préférer de la 2D à la 3D. Il faut respecter cet avis. Tout comme les personnes qui préfèrent la 3D à la 2D, c'est leur avis et on se doit de le respecter. Voilà, les amis, n'hésitez pas à liker, à partager et commenter, vous aussi, également, et dans le respect. Voilà, l'espace commentaire est là pour ça. Abonne-toi également à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très vite. N'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao ! Eh les gars, vous s'abonnez à la chaîne de Soufiane le Geek, ça a l'air super ! Tadam, tadam, tadam ! Yeah !